Yann Lequin, merci d'être là. Merci. Une formidable occasion de parler de l'intelligence artificielle avec un des pères. Est-ce qu'on peut dire ça? Vous êtes un des pères, n'est-ce pas? Oui, père, parrain. Le parrain, aux États-Unis, vous êtes le parrain. C'est encore plus puissant, ça. Voilà. Bon. Votre livre est une formidable occasion de faire le tour de tout ça, de l'histoire de l'intelligence artificielle. Mais j'aimerais commencer par une question toute simple. Qu'est-ce que l'intelligence, Yann Lequin? Pour qu'on s'entende sur la définition. Personne ne s'entend sur la définition, mais c'est, en tout cas, en ce qui concerne les êtres vivants, c'est la capacité à percevoir, à raisonner, prendre une décision, et ensuite agir. C'est surtout agir, en fait, qui est important. Et l'équivalent pour les ordinateurs, c'est pas seulement pour des robots qui puissent agir, mais aussi pour des agents virtuels qui puissent répondre à des questions, par exemple, etc., résoudre des problèmes. Et pour l'instant, on sait très bien faire le côté perception, un petit peu le côté action, mais pas du tout le côté raisonnement. Bon. Parce que le cerveau... Vous vous dites, vous avez dit dans plusieurs interviews, un jour, la machine va égaler et même dépasser le cerveau l'humain. Vous êtes sûr de ça? Ça ne fait aucun doute. C'est une question de temps. Aucun doute? Aucun doute. C'est vraiment une question de temps. On n'a pas la technologie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a même pas les principes de base, ni la science qui est nécessaire pour atteindre ça, sauf dans des domaines très précis. C'est-à-dire qu'on peut faire des systèmes qui sont super intelligents, dans certains domaines assez étroits, mais on n'a pas de système qui soit intelligent dans tous les domaines où les humains sont intelligents pour l'instant. Mais il n'y a pas quelque chose de mystérieux qui se passe à notre cerveau avec un amas d'éléments simples mais qui produisent des choses très compliquées qui fait que la machine ne pourra jamais reproduire ça? Non. C'est tout simple. Parce que, d'un point de vue théorique, au niveau de l'informatique, il n'y a qu'une manière de faire du calcul. En fait, il y en a deux. Il y a le calcul classique et le calcul quantique. Mais si on s'en tient au calcul classique, des ordinateurs suffisamment généraux peuvent imiter, on dit émuler, en fait, n'importe quel type de calcul. Et ce qui se passe dans le cerveau, c'est du calcul. Donc, on peut le reproduire. Mais ce qui est compliqué à reproduire, ce sur quoi on travaille depuis des décennies déjà, c'est les capacités d'apprentissage. Et vous, vous êtes beaucoup là-dedans, le deep learning, apprendre à la machine à apprendre. Pouvez-vous nous expliquer ce concept-là de façon simple? Alors, il y a une motivation très simple, c'est que je ne me considère pas assez intelligent pour concevoir une machine intelligente. Et je pense que c'est vrai pour tout le monde. Donc, la meilleure manière de construire une machine intelligente, en fait, c'est de la laisser se construire elle-même par apprentissage. Et ce qu'on constate, c'est que dans la nature, n'importe quel animal qui a un cerveau peut apprendre. Même ceux qui n'ont pas de cerveau peuvent s'adapter. Donc, c'est une caractéristique vraiment essentielle de la vie. C'est l'adaptation et la capacité d'apprentissage. Donc, reproduire cette fonction-là permettrait aux machines de devenir intelligentes en apprenant et non pas en étant directement programmées. Et un phénomène vraiment intéressant dans la biologie, c'est que l'intelligence émerge du cerveau, qui est un réseau de très nombreux neurones, des cellules très simples, en fait, qui sont connectées, des 86 milliards pour vous et moi. Peut-être un peu moins pour moi, je ne sais pas. Et qui sont interconnectées, qui ont des milliers ou des dizaines de milliers de connexions avec d'autres neurones. Et c'est le changement, la modification de l'efficacité de ces connexions qui fait qu'on apprend. Quand on apprend quelque chose, on change les connexions entre nos neurones. Et on est capable aujourd'hui de simuler sur des ordinateurs des réseaux de neurones de ce type-là avec des centaines de milliards de ces connexions. Est-ce que c'est une révolution, l'intelligence artificielle, au même type que l'imprimerie, que la vapeur, que l'informatique? Est-ce que c'est du même type? Pour vous, c'est clair, nous vivons au cœur d'une révolution. Oui. Alors, la révolution est annoncée, c'est-à-dire que ça a été une évolution jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de machines qui sont vraiment supérieurement intelligentes. Elles vont nous aider dans notre vie de tous les jours. C'est déjà le cas. L'intelligence artificielle est utilisée à très grande échelle, par exemple, dans les réseaux sociaux, dans tout ce qui est services en ligne, moteurs de recherche, etc., pour faire le tri d'informations, la modération de contenu, etc. Donc, c'est absolument massif. C'est utilisé, bien sûr, maintenant en médecine, en imagerie, dans la science. Et puis, des utilisations de tous les jours, dont les gens ne se rendent peut-être pas compte, quand on a un système dans la voiture qui permet à la voiture de conduire automatiquement sur l'autoroute, c'est un réseau de neurones. De nous signaler un obstacle. Un obstacle, de freiner automatiquement quand il y a un obstacle. Donc, ça sauve des vies, aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment, entre autres, votre rapport, vous, Yann Lequin, c'est que la machine puisse reconnaître une image. C'est quand même... donner des yeux à une machine, c'est quand même extraordinaire. Ça a été un pas énorme, ça. La perception, et ça, c'est les premiers progrès dans ce domaine, datent de la fin des années 80. Donc, ça ne remonte pas à hier. On a commencé à construire ces réseaux de neurones sur une architecture un petit peu particulière. Architecture, ça veut dire de quelle manière connecter ces neurones les uns aux autres avant de l'entraîner. Et on s'est inspirés de la structure du cortex visuel pour connecter ces neurones. Et on a été capables, il y a plus de 30 ans, d'entraîner des systèmes à reconnaître des formes simples, comme par exemple des chiffres ou des caractères manuscrits. Vous avez, vous, travaillé sur les chèques. Voilà. Maintenant, pour nous, c'est une évidence qu'une machine peut lire un nombre. C'était pas évident au début. Voilà. Peut lire les chèques, peut lire les enveloppes, les codes postaux, les adresses, etc. Donc tout ça s'est fait automatiquement maintenant. Et ça a commencé fin des années 80, début des années 90. D'ailleurs, mon ami Yoshua Bengio avait collaboré à ce projet alors qu'il travaillait avec moi à Bell Laboratories, dans New Jersey. Et ça, qu'une machine puisse voir, c'est le début d'une machine qui devient presque humaine. Est-ce que c'est un peu ça? C'est la porte d'entrée? Bon, humaine, c'est encore un peu loin. Mais par contre, le principe général qu'on a, utilisé là-bas pour faire ce genre de méthode, c'est l'idée que la machine peut apprendre une tâche de bout en bout. Disons, on lui donne une image d'un chat et puis on attend la réponse. Si elle dit c'est un chat, on ne fait rien. Si elle dit c'est un chien, une voiture, une table, une chaise, à ce moment-là, on lui dit non, non, c'est un chat. Et elle essaie d'ajuster tous ses paramètres, c'est-à-dire les connexions entre tous les... C'est là qu'elle apprend. C'est là qu'elle apprend. C'est là qu'elle apprend. Vous, vous êtes du camp des optimistes. Vous dites que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de bien, de salutaire, qu'on ne peut pas arrêter de toute façon. ChapGPT a fait beaucoup parler. Et là, les gens ont dit, c'est extraordinaire, c'est une révolution. Or, vous, vous dites, c'est pas tant une révolution que ça, là. On s'énerve beaucoup, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. Expliquez-moi. C'est-à-dire que ces systèmes sont très utiles pour l'assistance à l'écriture, mais par contre, ils ne sont pas vraiment intelligents. C'est-à-dire que les systèmes comme le chat GPT, GPT-4 et autres ne comprennent pas comment fonctionne le monde. Ils sont entièrement entraînés sur du texte. La plupart de la connaissance humaine, en fait, n'est pas textuelle du tout. C'est notre expérience du monde. Ils inventent des... Ils affabulent des bêtises. Ils ne peuvent pas vraiment raisonner ni planifier. Expliquez aux gens comment ça... En fait, ce que ça fait, c'est que la machine apprend tout ce qui s'écrit sur la planète, en fait, tout ce qui est sur Internet, 10 milliards de mots, à peu près, j'imagine. Plus que ça. Plus que ça. Et ensuite, si on pose une question à Charles GPT, faites-moi un exposé sur les mouches à Chevreuil, au Québec, bien là, elle va mettre des mots qui lui semblent logiques. C'est ça la révolution. Alors, pas logique, c'est des mots qui correspondraient statistiquement à ce sur quoi la machine a été entraînée. Parce que la manière dont la machine a été entraînée, c'est très simple. On prend un texte, on enlève le dernier mot du texte et on entraîne la machine à prédire ce dernier mot. D'accord ? Et puis, on fait ça avec des milliers de milliards de segments de texte. C'est entre un et deux milliers de milliards. Et à force de faire ça, la machine apprend en fait comment prédire le mot suivant dans un texte. Donc, on peut l'utiliser pour prédire le mot suivant, puis ensuite le mot suivant, suivant, etc., etc., en réinjectant les mots prédits. Donc, vous dites, ça va même être dépassé bientôt, en fait. C'est pas seul. Oui. Donc, ces systèmes, bien sûr, sont utiles à l'heure actuelle, mais ils ont des tas de problèmes. Ils racontent des bêtises, ils ne peuvent pas vraiment planifier, ils ne comprennent pas comment fonctionne le monde, etc. Donc, il y a une autre révolution qui va venir bientôt, sur laquelle on travaille tous, pour essayer de donner à ces machines des capacités de comprendre le monde réel, c'est-à-dire s'entraîner pas seulement sur du texte, mais aussi sur la vidéo, par exemple. Et puis, avoir des capacités de raisonnement, de planification qui caractérisent vraiment l'intelligence. Pour faire quoi ? Pour faire tout, c'est-à-dire, comment se fait-il, par exemple, qu'on a des systèmes comme ChatGPT qui peuvent réussir un examen au barreau ou quelque chose comme ça, qui est essentiellement de la recherche d'informations. Mais par contre, on n'a pas de robots qui permettent de débarrasser la table et d'enlever la vaisselle, alors que n'importe quel enfant de 10 ans est capable d'apprendre ça en quelques minutes. On n'a toujours pas de voitures qui se conduisent toutes seules complètement, alors que n'importe quel adolescent est capable d'apprendre ça en une vingtaine d'heures. Donc, c'est très clair qu'il nous manque quelque chose de vraiment fondamental dans la capacité des humains et des animaux à apprendre qu'on ne sait pas encore reproduire avec les machines. On y travaille. C'est ça. Vous avez dit la machine peut faire des choses très complexes, c'est-à-dire apprendre des textes et mettre des mots en ordre, mais ne peut pas se lever et aller mettre une assiette dans le lave-vaisselle. Ça prend la dextérité, ça prend une vision, mais ça, ça sera possible d'avoir un assistant qui va faire ça à la maison? Ça sera possible. La question, c'est combien de temps ça va prendre ça. Je ne peux pas répondre à cette question parce que ça va dépendre de grands progrès qu'on doit faire dans les années qui viennent. Les emplois perdus, on a fait beaucoup de cas parce qu'il y a eu des études, 300 millions, peu importe. Les gagnants, quels seront les gagnants et les perdants, Yann Lecoeur? Alors, certainement, comme toute technologie ou transformation technologique, les métiers vont être déplacés. C'est-à-dire des métiers vont disparaître, d'autres vont apparaître. La plupart des métiers que les gens vont faire qui seront en demande dans 10, 20 ans, on n'a aucune idée aujourd'hui de ce que ça peut être. De même que, il y a 20 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait gagner sa vie en étant youtubeur ou influencer ou même développeur d'applications mobiles. On ne peut pas imaginer quels vont être les métiers du futur dû au fait que l'intelligence artificielle va se développer. En fait, on peut imaginer un futur dans lequel tout un chacun interagira avec le monde numérique essentiellement à travers un assistant intelligent et qui nous aidera dans notre vie tous les jours. Et ce sera un petit peu comme avoir un assistant humain ou même un staff de gens plus intelligents que nous qui travaillent avec nous. Mais sur la planète, dans 40 ans, il y aura les gens qui auront l'assistant intelligent et d'autres qui n'auront pas. Est-ce qu'on ne crée pas une terre encore à deux vitesses? Alors là, ça dépend des options qu'on va prendre dans un futur très, très proche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que l'intelligence artificielle peut-être est peut-être trop dangereuse. Et donc, il ne faut pas la mettre en toutes les mains. Il faut les garder dans un coffre-fort avec une clé et ne laisser que certaines personnes avoir la possibilité de développer des systèmes d'intelligence artificielle. Et puis, il y a une autre option qui est au contraire la recherche ouverte avec des plateformes open source, un petit peu comme la structure de l'Internet aujourd'hui, qui est basée sur des standards ouverts. Et moi, je suis très, très en faveur de la deuxième option parce que je pense que l'IA va produire une nouvelle renaissance pour l'humanité. Enfin, amplifier l'intelligence humaine, ça ne peut être que bon intrinsèquement. Et oui, il y a des dangers, mais on aura des contre-mesures contre ces dangers. Vous êtes résolument optimiste, contrairement à votre collègue qui a gagné le prix la même année que vous, qui est à Montréal, Benjo, Joshua Benjo, qui a signé avec d'autres. Je vous lis une petite phrase, là, la mitigation des risques d'extinction liée à l'IA devrait être une priorité mondiale au même titre que d'autres risques à l'échelle de la société, comme les pandémies, la guerre nucléaire. Donc, ils y vont fort, des gens qui connaissent autant que vous, l'IA. Comment se fait-il qu'ils arrivent à une conclusion si différente que la vôtre? Alors, ça dépend de la confiance qu'on a dans la dynamique de la société à exploiter une technologie d'un côté positif ou négatif. Et j'ai été très surpris, en fait, de la position de Joshua, qui est un vieil ami. On est d'accord sur beaucoup de choses, mais en l'occurrence, pas là-dessus. C'est-à-dire que moi, je pense que si on peut toujours imaginer des scénarios catastrophes par milliers, mais en fait, les sociétés s'adaptent et trouvent toujours des solutions à des problèmes majeurs comme ça. Donc, moi, je vois plutôt ça comme, au contraire, une renaissance. L'intelligence artificielle, qui est là pour amplifier la connaissance et l'intelligence humaine, assimiler ça à des pathogènes ou des armes nucléaires, je pense, est un contresens complet. C'est-à-dire que c'est intrinsèquement bon de rendre les gens intelligents. Sinon, on n'irait pas à l'école. Mais en même temps, quand la Chine a la technologie de reconnaissance faciale, elle accroît son pouvoir sur ses citoyens. Quand la Russie peut envoyer des fausses informations grâce à l'intelligence artificielle partout, elle accroît son pouvoir. Donc, il y a des dangers qu'on voit même aujourd'hui. La meilleure protection contre ces dangers est la force de nos institutions démocratiques. On a la chance de vivre dans des démocraties libérales qui font en sorte que les utilisations de la technologie soient pour le bien-être des citoyens et limitent les utilisations négatives. Donc, vous êtes contre un moratoire de recherche? Contre pour un moratoire sur la recherche, oui, oui, bien sûr, je suis contre. C'est une illusion, vous dites. Ça ne sert à rien. Et au contraire, même, ça ralentit, en fait, le progrès vers des systèmes plutôt sécurisés et performants. Êtes-vous pour une réglementation? Sévère, partout, en Europe, en Amérique. Alors, ça dépend quelle réglementation et c'est encore un peu tôt. C'est-à-dire, je suis pour des réglementations d'application. Si vous faites un système d'assistance à la conduite pour les voitures, il faut évidemment le tester, le certifier qu'une agence gouvernementale qui autorise la mise sur le marché, pareil pour des médicaments ou des systèmes de diagnostic médical, mais pas réglementer la recherche elle-même. Mais si notre assistant personnel a une caméra, forcément, le robot, le prochain robot, il voit qu'on dit à notre patron, je suis malade, je n'entre pas au bureau, je raccroche, mais mon robot voit que je ne suis pas malade et envoie cette photo-là à mon patron. C'est des... Il y a mille possibilités d'assaillir notre vie privée, non ? Ben, revendez ce robot, achetez-en un qui protège votre vie privée. Donc, ça sera possible, vous dites, de paramétrer... Alors, bien sûr, les produits, il y aurait quelques... des règlements, bien sûr, pour protéger les données privées, ça existe déjà. Donc, un robot de ce type-là enfreindrait ces règles qui existent déjà dans la plupart des pays. C'est plus ou moins fort. Donc, ça prend des règles, vous dites ? Ça prend des règles, bien sûr, pour les produits. On vous avait, pas vous, mais à la communauté, posé des questions. Ça, c'était la première lettre, vous vous souvenez, les mille scientifiques. Je vais vous reposer trois de ces questions-là, très simples. Devrions-nous laisser les machines inonder nos canaux d'information, de propagande et de contre-vérité ? Alors, seulement si ces machines et ces plateformes sont ouvertes, c'est-à-dire transparentes. Et imaginez Wikipédia. Wikipédia est une source d'information pour la plupart des gens dans le monde, à part en Chine. Et la raison pour laquelle on a une certaine confiance dans Wikipédia, c'est que le processus par lequel Wikipédia est créé est crowdsource, comme on dit en mot français, c'est-à-dire des millions de gens qui contribuent et puis toute une hiérarchie d'éditeurs qui vérifient le contenu. À mon avis, les systèmes intelligents du futur devront être construits de la même façon, c'est-à-dire doivent être ouverts avec des contributions de millions de gens. Alors que s'ils sont propriétaires fermés et contrôlés par un petit nombre de compagnies dans la Cicône-Vallée, c'est là que le problème. C'est là qu'il y a un problème. Devrions-nous développer des esprits non humains qui pourraient éventuellement être plus nombreux, plus intelligents et nous remplacer? Absolument. Bien sûr. Ah oui? Pas nous remplacer, mais plus intelligents, plus nombreux, oui. Parce que ça amplifie notre intelligence. Maintenant, la question, c'est est-ce que ces systèmes voudront se mettre en compétition avec nous ou est-ce qu'ils seront à nos services? Et je pense qu'un problème que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'il y ait une intelligence supérieure à la nôtre, qui n'ait pas aussi tous les problèmes de la nature humaine, c'est-à-dire la volonté de dominer, la curiosité, la violence, etc. Alors qu'en fait, on construit ces machines, donc on va les construire de telle manière à ce qu'elles soient soumises à l'humanité d'une part et contraintes pour ne pouvoir avoir que des comportements sécurisés. J'appelle ça Objective-Driven ARA en anglais. Et on a un design pour ça, mais bon, ça marche pas encore. Mais vous êtes optimé parce que la machine pourrait, par son intelligence, sortir de notre orbite. OK, bon, je vais donner un exemple. Dans l'humanité, il y a des gens qui veulent dominer et puis il y a des gens intelligents. Ce n'est pas les mêmes. Je travaille dans un laboratoire de recherche. La plupart des gens qui travaillent avec moi sont plus intelligents que moi. Et je vous le dis tout de suite, ils ne veulent pas mon job. Ils ne veulent pas le job de Joël Pinault qui dirige le laboratoire de recherche de Véta. On fait intelligent sans vouloir dominer. Hal, dans 2001, au-dessus de l'espace, quand même, prend le contrôle de... Mon film préféré. Il prend le contrôle de la mission, tue des astronautes, bon, tout ça. Donc, la machine... On a cette peur-là en nous, là. Alors, cette machine-là a peur d'être désactivée parce qu'elle a compris qu'on allait la désactiver. Donc, ça provient cette idée qu'une machine aurait peur d'être désactivée spontanément, même si on ne construit pas en elle l'instinct de préservation, enfin, l'instinct de survie. Or, même dans le monde animal, ce n'est pas vrai. Il y a des tas d'animaux qui n'ont pas l'instinct de survie à certains moments de leur vie. Une pie-off, par exemple, une fois que les bébés ont été clos, meurent immédiatement. En terminant, des questions un peu en rafale. Est-ce qu'une machine pourra avoir conscience qu'elle est une machine et qu'il y a des humains? Est-ce qu'une machine pourra avoir une forme de conscience? C'est probable, oui. C'est presque certain. La question, c'est qu'on ne sait pas vraiment définir ce que c'est que la conscience. Mais nous, on sait qu'on est ici. Vous êtes humain. Vous savez que vous avez rendez-vous après. Vous êtes conscient de votre âme? Bon, un chimpanzé est conscient. Peut-être un éléphant, un lion, un chat, une souris. À quel moment on commence à avoir la conscience? Donc, il y a quelque chose de particulier dans l'architecture du cerveau qui fait qu'on a cette illusion de la conscience. Est-ce que les machines en auront besoin? Ce n'est pas clair. Mais c'est très possible. Une machine pourrait, j'avais posé la question à Mme Pinot il y a quelques années, est-ce qu'une machine pourrait créer une oeuvre aussi extraordinaire que Requiem de Foré ou de Mozart? Très possible, aussi. La question est de savoir... Bon, ce n'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, on a des systèmes qui peuvent, en fait, synthétiser la musique. Imiter? Alors oui, ils imitent beaucoup parce qu'ils sont entraînés sur tout un tas de musiques existantes. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, il y a même un système produit par nos collègues MusicGen. On tape un texte et le système produit une musique qui correspond à ce texte. en médecine, ça peut être fabuleux, les progrès, l'intelligence artificielle, ça c'est une évidence. En science. En terminant, est-ce que toute invention en votre esprit est bonne? Non. Bon, la bombe atomique, par exemple. La bombe atomique, c'est un petit peu difficile de savoir ce qui serait passé sans la bombe atomique, mais on n'a pas eu de guerre majeure entre des grandes puissances depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, est-ce grâce à la bombe atomique ou en dépit de la bombe atomique? Est-ce que l'IA, par exemple, dans ses développements de ses prochains mois ou prochaines années, est-ce que ça pourrait aider l'Ukraine à repousser la Russie de l'invasion ou non? Donc, même le développement des armes n'est pas intrinsèquement une mauvaise chose avec l'intelligence artificielle. Les Ukrainiens, en ce moment, utilisent massivement des drones qui ne sont pas du tout faits pour la guerre. Pour repousser les attaques des Russes. Doit-on leur interdire d'utiliser l'IA pour piloter ces drôles? Yann Lecun, dans 50 ans, est-ce que c'est un robot qui aura composé mes questions ou c'est moi encore et vous qui allez répondre? Je pense que c'est vous qui les poserez. C'est moi ou un successeur qui répondra. Mais, par contre, vous aurez l'assistance d'un robot pour les écrire. et pour vous dire est-ce que c'est une bonne question ou pas une bonne question. Je pense qu'on aura tous, comme je l'ai dit précédemment, des assistants intelligents. C'est comme avoir un staff. Vous avez un staff déjà, donc ça ne va pas être très, très différent. Oui, mais j'ai lu votre livre, moi. J'ai écrit mes notes, j'ai barbouillé, j'ai fait des dessins. Mais Yann Lecun, votre livre est vraiment fascinant. Il sort au Québec début juillet, quand la machine apprend. Parce que vous faites vraiment bien l'histoire de tout ça. et c'est quand même accessible. Moi, j'ai arrêté mes maths quand même assez tôt et j'ai quand même pu suivre. Merci beaucoup de nous avoir venu aujourd'hui. Bonne suite. Sous-titrage ST' 501